Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Alors tout début mai 2019, Sony a commercialisé une nouvelle gamme d'enceintes portables Et donc concernant cette nouvelle gamme d'enceintes, j'ai donc déjà réalisé une vidéo concernant le plus petit des modèles Et vous pouvez retrouver la vidéo juste là en appuyant sur le petit i Et dans cette vidéo, ça va donc concerner un autre modèle qui est donc la SRS-XB22 C'est une enceinte avec un gabarit équivalent à tout ce qui est JBL Flip 4 et les Ultimates Ears Boom 2 et Boom 3 Et dans cette vidéo, je vais donc réaliser la présentation de cette enceinte Allez, c'est parti ! Donc voici l'enceinte Sony SRS-XB22 Et on va tout d'abord faire un petit tour de l'emballage Donc sur la face avant, on y voit une image du produit Sur la face arrière, on y retrouve les indications techniques Comme c'est indiqué, l'enceinte est étanche à l'eau et à la poussière et résistant au choc Elle a une autonomie d'environ 12 heures Il y a un mode Party Booster Alors ça a l'air d'être quelque chose pour s'amuser avec l'enceinte avec des jeux de son et de lumière Il y a le mode Party Chain sans fil, donc jusqu'à 100 enceintes interconnectées entre elles Elle a la fonction d'assistant vocal et permet également de téléphoner S'il en est connecté à son smartphone Elle se recharge par USB Elle est résistante à l'eau de mer Il y a un mode Live Sound et on peut se mettre en mode stéréo en interconnectant deux enceintes entre elles Alors quelque chose de très intéressant, comme c'est indiqué sur le côté de la boîte Il y a une application qui s'appelle Music Center de chez Sony Et donc cette application va permettre d'effectuer certains réglages sur l'enceinte Et d'améliorer l'expérience d'utilisation On verra ça plus en détail pendant la vidéo Allez, je vais donc maintenant passer au déballage de cette enceinte Donc à l'intérieur on y retrouve L'enceinte SRS XB22 Un guide d'utilisation express Le guide de référence en plusieurs langues Le papier de garantie Un papier de rappel pour l'enregistrement en ligne de son enceinte Une notice concernant le mode Party Booster Et enfin le câble de recharge USB vers micro USB Alors une fois déballé, ce que moi je constate C'est que la finition de cette enceinte est assez propre Les plastiques utilisés sont de bonne qualité La grille frontale est en tissé Donc ça c'est plutôt pas mal Sur la face arrière on voit plein de petits trous Qui en fait laissent apparaître à l'intérieur un haut-parleur passif Qui va donc permettre une meilleure restitution des basses fréquences Alors globalement je trouve que le design de cette enceinte est plutôt joli Par contre ce que j'aime un peu moins C'est cet effet un peu crancelé de la partie lumineuse Voilà donc c'est sur la partie supérieure et la partie inférieure Donc on voit que la partie blanche est crancelée Et franchement je trouve ça un peu dommage Ça fait un peu cheap pour ce type d'enceinte Je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre quelque chose de lisse Comme on peut voir en fait sur les parties latérales Donc là c'est totalement lisse Donc au niveau du design je trouve qu'il y a juste ça qui est un peu dommage Sur la partie supérieure ici on va donc y retrouver certains boutons Tels que le bouton d'allumage et qui va servir aussi à l'apérage Les boutons pour le volume plus et moins Le bouton pour le play pause et raccrocher décrocher le téléphone Et le bouton live Sur la face arrière on va y retrouver donc le slot Qui va donc laisser apparaître les différentes connexions possibles Telles que la prise de recharge Une prise d'entrée audio en mini jack Et il y a également d'autres boutons dont on va en parler un peu plus tard dans la vidéo Sinon comme d'habitude pour ce type de slot Il faut bien évidemment penser à bien bien le refermer Pour être sûr de l'étanchéité de l'appareil Alors je vais donc maintenant passer plusieurs jours en compagnie de cette petite enceinte Et on se retrouve donc juste après ça pour la suite de cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Alors je vais donc maintenant passer au test audio de cette enceinte Et pour réaliser ce test je vais donc placer mon micro à environ 1 mètre de distance de l'enceinte Et je vais maintenant passer plusieurs morceaux de musique Alors au début je vais l'indiquer dans la vidéo Donc il y aura des morceaux à mi-volume Puis après je ferai un test au volume maximum Afin de pouvoir entendre s'il y a de la distorsion ou non à haut volume Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le coup on entend clairement qu'arriver aux trois quarts du volume Ça commence un peu à saturer quand même Je vais activer le mode live pour écouter la différence Voilà donc j'ai fait bien sûr bien plus d'essais que ce que je vous présente donc en vidéo En tout cas c'était pour vous faire écouter un peu le rendu et la qualité audio de cette enceinte Pour le coup moi je suis vraiment assez bluffé La qualité audio elle est vraiment très bonne je trouve Il y a une très bonne présence d'aigu et de médium Les basses alors là le mode extra basse est activé Pour la présentation dans la vidéo Et donc le rendu des basses est vraiment très très bon Vraiment quand on est à mi-volume Et bien il n'y a pas besoin d'aller plus loin On a déjà une très très bonne qualité Par contre comme on peut l'entendre Lorsqu'on dépasse les trois quarts du volume Et bien ça commence à saturer Et puis on a une perte au niveau de la qualité des basses Et ce qui est tout à fait normal vu la taille de l'enceinte Et pour ce qui est du mode live Alors là pour le coup moi je suis pas vraiment très fan Il est indiqué dans la notice que ça permet d'obtenir un son Qui est réparti uniformement tout autour de l'enceinte Donc un son à 360 degrés Mais pour le coup moi je trouve que ça fait que Atténuer les basses Créer une espèce de reverb supplémentaire Moi je suis pas fan puisque je trouve que ça dénature un petit peu le son Et donc je préfère l'utiliser en mode normal Je sais pas pour vous mais en tout cas avec la chaleur qui fait Moi j'ai super soif en ce moment Ah tiens ça me fait penser C'est l'occasion de la tester dans l'eau Il fait beau Je vais la plonger dans l'eau On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne C'est maintenant quelques minutes qu'elle est dans l'eau Donc là on va la sortir Alors par contre j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas mal d'eau qui reste à l'intérieur Donc je vais essayer de bien la secouer Parce que là il y a l'air d'avoir pas mal d'eau Alors par contre je vais bien la secouer Voilà Ah il y a pas mal d'eau dedans Par contre ce que je trouve bizarre c'est qu'elle a l'air d'être éteinte Alors je vais regarder quand même s'il y a pas de l'eau qui est passée par l'intérieur du capot Mais en fait non même pas Donc la petite goutte qu'on voit c'est juste parce que j'ai ouvert avec mon doigt Mais il n'y a pas d'eau qui est passée à l'intérieur et elle est éteinte Donc elle a plus l'air de fonctionner Alors je sais pas si ça se voit mais en fait quand je branche Ça s'allume mais avec pas de la luminosité maximale pour la petite LED Et puis ça clignote quoi Oh c'est trop bizarre Et pourtant il n'y avait aucune trace d'eau dans cette partie Aucune trace d'eau qui est rentrée C'est à dire que l'eau a dû rentrer par autre part dans l'enceinte Et que du coup elle est complètement HS Alors je vais essayer de la laisser charger comme ça Je suis pas sûr que ça charge mais on va essayer Je vais la laisser charger comme ça un petit moment pour voir si ça fonctionne Bon bah en tout cas le verdict est clair et net Elle est morte Ça charge plus Je crois qu'elle est complètement morte Je ne s'allume plus En tapant dessus Tout à l'heure il y avait la petite lumière qui s'allumait Mais là elle s'allume même plus C'est bien dommage Elle est bonne pour la poubelle Alors maintenant je vais regarder un peu ce qu'il en est avec cette enceinte Sony XB22 Donc après la petite chute dans l'eau Bah voilà Donc si j'essaie d'allumer Ça ne fonctionne toujours pas Donc là je l'ai laissé brancher toute la nuit Tiens d'ailleurs ça clignote un peu là Oh c'est bizarre Ça clignote en charge Alors qu'il n'y a même pas de recharge en cours Ah tiens là aussi ça clignote maintenant Bon donc il y a vraiment un comportement bizarre Donc là je vais réessayer en branchant voir ce qui se passe un peu Ah là ça s'allume correctement Là aussi Mais bizarrement Quand j'appuie ça se met à clignoter Bon elle est complètement HS Alors je viens d'essayer de refaire quelques essais hors caméra Pour essayer de la faire fonctionner Puisque avec ce problème là D'avoir été dans l'eau Donc elle n'a pas apprécié Je ne sais pas si on peut le voir correctement au niveau de la caméra Donc là les lumières celles du haut Elles éclairent moins que celles du bas Bon ça c'est une chose Ici elle s'est allumée toute seule Mais vraiment toute seule Et puis le bluetooth se met à rechercher Donc j'ai réussi à connecter tout à l'heure mon téléphone dessus Par contre impossible d'avoir de la musique Et puis ça s'est déconnecté quasiment tout de suite après Donc je pense que c'est complètement HS à ce niveau là Là au niveau de la recharge batterie Donc si je débranche Bien là en fait on voit que ça continue D'essayer de charger dans le vide Voilà donc il ne se passe rien Et puis si j'appuie sur le bouton pour essayer d'éteindre Voilà clairement Il n'y a plus du tout aucune réaction Les boutons c'est fini Donc là Je pense que Tiens d'ailleurs le bouton de recharge s'est éteint Ah bah il se rallume Oh là là regardez moi ça Oh elle est morte Je pense qu'elle est HS cette fois Et ouais l'enceinte Sony est morte Ça clignote bizarrement Voilà bon bah il n'y a plus qu'à A retourner ça en SAV Voilà bye bye Et la SB22 Voilà on se retrouve donc maintenant pour le verdict final concernant cette enceinte Sony SRS XB22 Et donc du fait que cette enceinte soit tombée en panne après avoir réalisé un essai en la plongeant dans l'eau Et bien je n'ai pas pu réaliser la totalité des essais que je voulais faire C'est à dire je n'ai pas pu réaliser la partie autonomie comme il faut Et je n'ai pas pu tester l'ensemble de toutes les fonctionnalités de cette enceinte En tout cas je tiens quand même à apporter une conclusion par rapport aux essais que j'ai pu réaliser Et sur ce que j'en pense Alors tout d'abord par rapport à l'ergonomie de cette enceinte Donc je la trouve vraiment très très bonne l'ergonomie Le design il est plutôt sympathique Malgré certains petits éléments qui moi vont me déplaire Tels que sur cette bande blanche l'effet un peu crantelé Voilà je pense que vous l'avez entendu Ainsi que la grille tissée Puisqu'au niveau de l'assemblage je trouve que c'est pas nickel nickel Mais ça reste quand même très correct Un gros point très intéressant c'est l'application Music Center de chez Sony Qui est disponible sur les stores de vos smartphones Et donc cette application va vous permettre de réaliser pas mal de choses Donc là j'ai donc téléchargé l'application Music Center sur l'Apple Store Parce que je suis sous iPhone Donc je vais ouvrir l'application Voilà Donc une fois que l'application est ouverte Et qu'elle est connectée à votre enceinte Vous avez plusieurs menus Donc si vous voulez y rajouter vous appuyez sur plus Et donc là vous allez être guidé Pour pouvoir justement appairer une nouvelle enceinte via le bluetooth Donc là il y a le menu Donc on a ma bibliothèque Donc là il y a toute la liste de lecture de toutes vos musiques etc Vous pouvez trier comme c'est indiqué Vous avez une partie qui permet d'ouvrir une application directement Donc ça ça se paramètre Donc là je reviens en arrière Donc là par exemple c'est Youtube qui est configuré Vous pouvez mettre bien évidemment autre chose Il suffit d'aller dans le menu réglage Et de choisir l'application que vous voulez associer à ce bouton Là dans réglage Donc là par exemple réglage du son On va dans le son de mode Là donc moi j'ai utilisé l'extra base Donc il y a plusieurs modes Vous pouvez régler un égolyseur Donc ça c'est super pratique Vous pouvez également régler l'illumination Donc là il y a plusieurs modes disponibles Donc là à vous de regarder ce qui vous plaît le plus Vous pouvez carrément éteindre les lumières si ça vous enchante Et puis ça vous fera économiser de l'énergie Donc en parlant d'énergie Donc le menu power options Donc là vous avez plusieurs options Il y a d'autres réglages pour régler par exemple le code avec Bluetooth Voilà et puis il y a la partie booster Donc là je peux vraiment tester ce truc là Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt Donc là si vous cliquez sur ce bouton Là vous allez lancer du coup directement la vidéo sur Youtube Concernant l'utilisation de cette fonctionnalité là Donc pour le coup moi vraiment c'est quelque chose qui ne m'a vraiment pas intéressé Voilà je vais donc revenir dans l'application Voilà et donc après si vous voulez grouper plusieurs enceintes Donc soit en mode sérieux soit en partie chain Donc il y a plusieurs enceintes connectées entre elles Et voilà et donc vous avez ce bouton là Qui vous permet ici de pouvoir régler le volume Donc voilà il n'y a pas la possibilité par contre de faire du play pause et changer les pistes Voilà sauf directement depuis l'application Mais en tout cas vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec cette application là Et moi je la trouve vraiment pas mal du tout Autre chose c'est comme sur la XB12 Il n'y a pas le picto qui indique le niveau de batterie Et le fait qu'on soit connecté à l'enceinte En tout cas sur un iPhone Et concernant la connectivité Donc cette enceinte est équipée du Bluetooth par contre en 4.2 Donc ça c'est un peu dommage puisqu'aujourd'hui on est déjà avec du Bluetooth 5 Dans la plupart des équipements qui sortent Elle est également équipée d'une puce NFC Ce qui va vous permettre de faire un appairage extrêmement rapide Entre votre smartphone et puis l'enceinte Vous pouvez également brancher une source externe via la prise jack 3.5 mm Qui se trouve derrière le cache à l'arrière de l'enceinte Alors c'est toujours bien d'avoir ce type de connexion disponible Dans le cas où vous voulez brancher autre chose qu'un équipement en Bluetooth Par contre ça va limiter la mobilité de l'enceinte Étant donné que vous aurez un fil qui serait relié entre vos deux équipements Pour ce qui est de la partie son de cette enceinte Alors pour moi je suis vraiment très surpris La qualité est vraiment très 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 bonne Vu la taille de cette enceinte Moi je ne m'attendais vraiment pas à avoir une qualité de basse aussi intéressante Vraiment on a des basses qui sont bien rondes, bien profondes C'est vraiment très agréable Il n'y a vraiment pas besoin de monter très haut en volume Pour vraiment avoir quelque chose de très propre Et puis concernant les médiums et les aigus Vraiment ils sont de très bonne qualité Il y a une très bonne présence et une très bonne clarté avec les aigus Concernant la partie autonomie Donc là c'est quelque chose que je n'ai pas pu vraiment tester jusqu'au bout Du peu que j'ai pu tester Et bien j'ai pu constater une autonomie aux alentours de 8 heures Avec le mode extra basse et les lumières allumées Tout en ayant un usage plutôt on va dire relativement modéré au niveau du volume Voilà et donc pour conclure et terminer cette vidéo Par rapport à cette enceinte Sony SR-XB22 Donc les points positifs pour moi sont La qualité audio L'ergonomie globale de l'enceinte L'autonomie Même si je n'ai pas pu la tester jusqu'au bout En tout cas du peu que j'ai pu voir L'autonomie reste quand même très correcte pour la taille de l'enceinte Et pour ce qui est des points négatifs Pour moi le Bluetooth 4.2 Alors qu'on est déjà avec du Bluetooth 5.0 à peu près partout Certains aspects de la finition comme les bandes blanches qui sont crantelées Et la grille qui a une qualité d'assemblage vraiment perfectible Et le plus gros point négatif Donc l'étanchéité étant donné que cette enceinte n'a pas résisté au petit test que j'ai réalisé Sachant que la norme IP67 indique que normalement L'équipement devrait pouvoir résister dans un volume d'eau à 1 mètre de profondeur Pendant 30 minutes Et là vraiment c'est pas du tout le cas J'ai dû la laisser que quelques minutes dans très peu d'eau Et donc là vraiment c'est un très gros point négatif Donc je ne sais pas si c'est lié vraiment à celle que j'ai reçue Qui avait peut-être un défaut de fabrication Mais en tout cas elle va repartir chez Sony en SAV tout de suite après Voilà et comme d'hab pour terminer Pensez à vous abonner à la chaîne C'est très important pour faire vivre la chaîne Vous pouvez également activer la petite clochette des notifications Si vous voulez être alerté dès qu'il y a des nouvelles vidéos Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao à tous